... Mesdames et messieurs, petits et gros, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Lignan. On était rendus au chapitre 8 et c'est parti ! Donc, on était rendus au niveau 5. J'en ai fait un point off. On va faire le niveau 5 ensemble et on commence par une cinématite. Je commençais à massacrer les humains. C'était mon devoir afin de protéger la monde. J'étais devenue une démone impitoyable. Le genre dont les humains parlaient. Le genre qu'ils pensaient que j'étais. Pour la première fois de ma vie, mes griffes et mes dents étaient trempées de sang humain. J'étais vraiment devenue la démone que les humains attendaient avec impatience. Soudain, l'homme qui m'avait quitté est sorti du feu. Une arme de chasse à la main, les yeux remplis de rage. J'étais en face de lui et son arc était pointé vers moi. Lui aussi n'était qu'un homme stupide et cruel, comme les autres. Lui aussi méritait la même punition que les autres chasseurs avec lui. La source de cette tragédie. En le tuant, tout allait enfin prendre en sang. Mais, je ne peux plus aller jusqu'au bout. Bien qu'il me regardait avec tant de haine et de rancœur. Je ne pouvais pas le tuer. Je ne pouvais rien faire. Et on se retrouve donc avec un niveau un peu particulier. Puisqu'en fait, aucune des pièces ne peut bouger. On va donc devoir se débrouiller avec les petites portes qui peuvent bouger. Tout simplement. Donc, vous voyez, il y a deux blocs distincts. C'est-à-dire que Lynn peut bouger librement dans ce bloc. Mais le seul moyen d'aller dans le bloc de gauche, c'est de prendre le télé. Et il va falloir attendre la sortie, sachant qu'on a des monstres ici et là. Et qu'il va donc falloir les faire bouger. Au moins un. Donc, ce que je vais faire... C'est faire avancer les feufolets en même temps que les lignes. Voilà, Lynn peut aller chercher le parchemin. Ce qui débloque une partie de l'énigme. Enfin, on va faire ça comme ça. Pas forcément ce que je voulais faire. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire avancer le monstre ici. Puis là, il se téléporte. Et il ne mange pas notre ami le feu-folets. Ça va se résoudre tout seul. Voilà. Donc maintenant, on peut l'emprisonner. Et on peut tranquillement... Faire remonter Lynn vers la sortie. Pour le niveau suivant... Petit niveau... On retrouve notre pièce... Donc, il n'en a qu'une qui peut bouger de droite à gauche. Vous voyez, ici, on va avoir un souci. C'est-à-dire que si je fais bouger ma pièce, Lynn se téléporte. Et dès que je rebouge, je me retrouve coincée parce que le monstre va manger le coup. Donc, on va devoir réfléchir. Et notamment, on va tout simplement bouger les pièces. Donc là, je mets le monstre sur le côté. Histoire qu'il ne nous dérange plus. Et on va essayer de s'en sortir. Je serais bien quelque chose comme ça. Voilà. C'est possiblement pas tout à fait optimale. Mais on a deux ordres. C'est cool. Et on passe à la suite. Ça se complique un peu. On retrouve les pièces qui font deux cases. Donc, on en a une ici et une là. Bien évidemment, vu la disposition, on va devoir... C'est pas évident de pouvoir les passer. On va peut-être pouvoir les faire passer sans coulisser ces pièces-là. Mais ce n'est pas dit. Donc, l'idée, c'est qu'ici, on a la sortie. Et ici, on a le parchemin. Et bien évidemment, on veut que Lynn attrape le parchemin. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Donc, ce qu'on peut faire... Tiens, à mon avis, Lynn, il va falloir l'emmener sur cette pièce-ci. Est-ce qu'on peut... Alors, on ne peut pas simplement, en fait, puisque cette pièce-là nous coulisse que là et qu'on va être coincé. Est-ce qu'on peut autrement ? Je ne sais pas si c'était une bonne idée que ce folaille-là. On verra. Je vais le remettre là-dedans. Si j'amène Lynn ici, je peux l'amener là. Ce qui ne m'arrange pas forcément beaucoup plus, en fait. En fait, il faut que je l'amène dans celui-là. On va remettre le feu follet ici pour qu'il aille à la place de Lynn. On amène Lynn ici. Ça, ça peut bouger de manière indépendante. Donc, on ne va pas se gêner. Ça ne me dérange pas spécialement que le feu follet soit là. Je suis en train de coincer Lynn, là. Merci, bon. Je peux défaire des sens. Je ne veux pas que Lynn n'aille là. Tu reviens, ma petite. Elle va ici et elle va là. On a le pare-chaud. On a déjà fait une partie du trajet. Maintenant, il faut faire partir le monstre. Tout en amenant Lynn. Amener Lynn, ça paraît assez simple. La remettre là-dedans et faire en sorte qu'elle puisse bouger où il faut. Donc, ce qui est tentant, c'est de faire ça. On amène le monstre ici. Alors, du coup... Il ne faut pas que Lynn se fasse boulotter. Je vais vous mettre là. On bouge ça. On fait descendre dans ça. Tu reviens, ma chère Lynn. C'est visiblement pas le plus optimal, mais ça marche. Lynn a trouvé la sortie. On continue donc. Avec un duo assez spécial, visiblement. On est sur un carré où il n'y a que les trois centraux qui peuvent bouger et ils sont tous remplis avec des monstres. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se débarrasse des monstres d'une manière ou d'une autre. Et il faut qu'on aille. Donc là, on est pas mal pour récupérer le parchemin. Et maintenant, il faut faire sortir ce monstre-ci. Il me faudra sans doute cette chose-là. Pour l'instant, j'ai pas de case spécialement prévue pour le faire sortir. Ouais, si ça sortir, c'est pas un souci. Comment est-ce que je peux faire ? Je vais reprendre mon feu-follet pour le remettre là. Et on va plutôt mettre ce monstre-ci ici. Ensuite, il faut que j'ai un feu-follet ici. Je vais prendre ce feu-follet là. si je remonte, celui-là remonte avec. C'est pas forcément ce que je veux. Mais ça peut... Non, Link, par contre, tu restes où tes têtes. Très bien. Ça peut nous aider un peu... C'est à l'inversé, ces deux-là, en fait. Pour pouvoir... A tout. Théorie, je n'ai pas forcément besoin. La seule chose que j'ai besoin, c'est que ça, ça, ça va aller par ici. Et que... puisse sortir. Donc, on continue. Et... Petite cinématique avec Lynn. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois retrouver l'orbe de Renard et retourner vite auprès de mon frère. J'espère qu'il va toujours bien. J'ai envie de pleurer. Et si j'arrive trop tard ? Sniff, Sniff. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. Je dois continuer. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi. J'ai un petit rêve, maintenant. Un jour, je veux voyager au-delà de mon village et voir le monde. Si je peux retourner à mon village, ça m'est sauve. Donc, notre ami Lynn qui nous fait des petits états d'âme. Ce qui est logique, hein. Parce que... Penser dans un livre, ce qui n'est facile pour personne. Donc ici, on se retrouve avec un téléporteur. Et deux feux follets. Ok. Donc, de toute façon, il faut qu'on libère cette pièce-ci. Puisque il ne va y avoir que cette pièce-ci qui va nous permettre de récupérer Lynn. Sauf que si on récupère Lynn, on va se retrouver avec un téléporteur. Donc, en fait, il ne sera pas vraiment récupéré. On a j'aurais dû faire l'inverse. Bien joué, je suis petit. Oui, je ne veux pas... Je ne veux pas annuler. On va recommencer. On passe la cinématique. Et cette fois-ci, on ne fait pas de boute. Donc, on l'énoie le monstre. Et... Du coup, ce que je veux, c'est que... le feu follet se retrouve sur celui-là pour qu'on puisse utiliser cette pièce-là normalement. Juste, il faut que je réfléchisse un peu parce que là... ça ne le fait pas tout à fait. Ce n'est jamais évident, ce système de... le système avec l'impostrice. L'imposteuse. Je ne sais plus. Ce n'est pas facile. Vu que les deux pièces bougent en même temps, je suis un peu coincée, là, en fait. J'ai l'impression que je me suis auto-coincée. J'ai peut-être moyen de ne pas me coincer en faisant comme ça. Voilà. Première partie du défi résolu. Maintenant, la deuxième, c'est faire sortir le monstre de là. Sachant qu'on se retrouve tous la même chose. La seule pièce qui nous intéresse est celle-ci. Pour le coup, je pense qu'on peut remettre l'in par ici. Le temps de trouver une solution. Voilà. Bien évidemment, elle remonte. Voilà. Dans celle-ci. Donc, l'idée, c'est qu'il me faut un feu-folet par ici. Pour que j'ai un feu-folet par ici. Il faudrait que je puisse mettre ce feu-folet là ou l'autre. Sauf que c'est que ces pièces-là qui vont dans ce sens-ci. Et puis, j'imagine qu'il ne va pas tout seul aller. j'ai l'impression que je me suis coincée quelque part parce que là, les feu-folets ne peuvent pas bouger et d'autres ne peuvent pas aller là. J'aurais peut-être dû gérer le monstre avant que l'imitatrice a recommencé. On passe à la cinématique et puis évidemment et du coup, on va plutôt gérer le monstre d'abord. Sauf qu'on ne peut pas gérer le monstre d'abord en fait parce qu'il y a le mur qui nous empêche de passer. Et puis tant qu'on fait ça, on est coincé. Et puis tant qu'on fait ça, je ne sais plus comment j'ai fait. qu'on a recommencé. Et on va réfléchir un petit peu. Donc on est un peu coincé. La chose évidente, c'est qu'ici, il faut que le monstre ne soit plus sur le téléporter parce que c'est la seule pièce qui va nous permettre de bouger dans le sens qu'on veut bouger. Et peut-être la solution est-elle plutôt d'envoyer les deux dans le téléporter comme ça, j'ai les deux ici. Sauf que vu qu'elles sont dans le téléporter, elles ne peuvent pas aller là. Je peux mettre celui-là là. J'ai l'impression que je vais quand même être coincé. Ils vont se faire boulotter. Puisque je ne vois pas comment les ramener par ici. hop, oui, de manière logique, on se fait boulotter. Un petit peu compliqué, on va réfléchir doucement. Donc, on a dit ce monstre-là, on le met de côté. Et ce qu'on va faire pour changer, c'est mettre ce feu-folet là. Du coup, il se téléporte et ça ne nous arrange absolument pas. Et ça ne nous arrange absolument pas, en fait. Donc, on a dit qu'on va essayer de les fusionner. Voilà. Donc, on a dit téléporteur pour se retrouver ici le souci c'est que pour sortir de ce téléporteur et bien il faut une case qui nous permettent de sortir de ses bouts et la seule case qui nous permet c'est ici et que du coup je ne vois pas comment on peut s'en sortir parce qu'on va rien pouvoir faire en fait pas de moyens de faire sortir on a pour le coup je vois pas du tout on va prendre les indices tout simplement on va y aller doucement et avec les indices donc le premier indice voilà c'est de faire bouger le feu follette d'abord ok donc l'imitatrice se retrouve sur ce téléporteur là et le feu follette sur l'eau ok du coup j'ai cru voir que ce monstre là c'était bien là sauf que sauf que comment on s'en sort ah doit falloir faire bah non on peut pas faire bouger les mètres d'accord je suis un peu perdue là parce que pour que mon feu follette reste là le deuxième feu follette est toujours dans une case comme ça il a pas dû bouger bah peut-être qu'il fallait pas bouger le monstre pourtant le monstre arrive bien ici non je vois pas du tout là en fait même avec l'aide je suis un peu coincée parce que là l'aide nous dit il faut qu'il y ait un feu follette ici et l'imitatrice là sauf que si je bouge ce feu follette ici comme prévu en fait je me retrouve coincée puisque il se téléporte ah et Lynn se retrouve forcément de l'autre côté je dois louper quelque chose mais je vois pas là honnêtement je vois pas je pense que je vais réfléchir en off et j'étais pas à mettre un petit commentaire si vous voyez comment on peut s'en sortir puisque pour le coup même avec l'indice j'ai absolument aucune idée de comment il faut faire en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour la suite et bye bye